De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gant fabriqués à base de plantes naturelles. N'oublie jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons tout à l'heure parler de ce que vous connaissez déjà. Vous entendez ce débat, je dirais qu'il n'a aucun sens les débats sur la constitution. J'entends les gens, principalement ceux d'ensemble, qui sont maintenant sur le terrain pour dire non au changement de la constitution. Ce n'est que distraction, distraction, mais alors la véritable distraction. Vous savez, quand les gens n'ont plus de débats à faire, quand les gens ne savent plus par où aller, ils peuvent vous amener des débats inutiles comme ça. Je vous ai dit et je continue à vous le dire, personne n'a jusqu'ici, surtout pas ceux qui gouvernent, l'idée de changer la constitution. Le problème, c'est que beaucoup évitent les vrais débats, beaucoup évitent les vraies questions. Rappelez-vous qu'on nous a empêché de parler des questions sur la nationalité. On nous a empêché en en mettant un débat inutile comme ça. Dans leur but, il y a toujours de distraire. Il n'y a pas de distraire, mais il n'y a pas de débats en même temps, il y a des débats en même temps. Il y a des débats dans la nationalité, il y a des débats dans la récensement, il y a des débats dans la identification. En fait, il y a des débats dans la identification. Il y a des débats en même temps. Mais pourtant, ce que nous sommes en train de perdre, ça, ils ne pourront pas comprendre. Ce que cette constitution que nous avons maintenant est en train de nous faire perdre, c'est que les élections nous coûtent comme argent. Et quand on essaie de le dire, les petits esprits vont aller s'attacher, s'accrocher. Ils vont aller prendre des arguments qui n'auront pas leur sens. Et puis pour la plupart des cas, ils vont même vous dire, oh non, mais l'UDPS à l'époque, comme si tout le monde, tous les citoyens congolais, est finalement produit de l'UDPS. Et donc maintenant, on prend tout ce que l'UDPS disait à l'époque, comme l'Evangile. Vous voyez comment les gens ont fait l'arrêt des réflexions. Donc pour eux, tout ce que l'UDPS disait hier, il faut aller d'application aujourd'hui. Un peu comme si l'UDPS était l'Évangile, quoi. « Oh, bah, bah, là, 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 il y a un solo. » Déjà, si un peuple refuse de réfléchir par lui-même, refuse de questionner tout le mouvement qui se passe dans sa vie, alors ces peuples-là, à quoi sert-il vraiment ? dans la pratique combien coûte une élection et produire depuis que je ne pose que des questions je ne suis pas dans les débats inutiles 2006 a produit quoi ? 2006 a produit une kermesse parlementaire où on a eu des petits enfants qui allaient à l'Assemblée Nationale apprendre, tambouriner, crier dire oui, dire non et puis après c'était quoi le contenu de la production légitime en 2006 ? que dalle ! c'était quoi les résultats du contrôle parlementaire en 2006 ? combien des ministres sont tombés en 2006 par une motion de défiance, par une motion de censure ? combien de gouvernements sont tombés du feu de l'Assemblée Nationale ? quel a été le niveau du contrôle parlementaire ? comment vivait la corruption à ce moment-là ? bref, qu'est-ce que le parlement de 2006 nous a apporté ? dans l'espace politique congolais ça nous a apporté quoi ? ça a finalement fait l'émergence des noms et généralement des noms faibles dans la société et les médiocres ont pris le pouvoir tout simplement parce qu'ils étaient nombreux par la force du nombre les médiocres nous ont gouvernés en 2006 c'était comme ça alors quand on a eu l'électocratie ça veut dire qu'on veut aller dans l'électocratie ça veut dire la gouvernance par les élections on veut aller dans ça on veut faire une obsession électorale on veut les élections ou rien on oublie des questions principales comme des questions de développement des questions d'éducation des questions de tout ça qui n'est pas contraire à la voie électorale non, qui n'est pas contraire à la voie électorale mais seulement nous nous privilégions est-ce que vous imaginez qu'à un moment donné un monsieur qu'on appelait monsieur Chibala il a été nommé premier ministre avec qu'une seule mission organiser les élections est-ce que vous imaginez ça ? donc lui il était là que pour organiser les élections dites-moi messieurs, dites-moi mesdames et messieurs dans quel pays au monde vous avez vu un premier ministre qui n'a que pour charge qui n'a que pour solution organiser les élections vous avez vu ça où ? ça ne peut exister que dans un pays de bonobos pas dans un pays des hommes normaux ça ne peut pas se comprendre quand on est premier ministre c'est pour assumer c'est pour faire en sorte que le programme du président de l'Europe est simba c'est pour faire en sorte de matérialiser la vision d'un président ce n'est pas pour organiser que les élections les élections font partie de la vie courante d'un pays ça ne peut pas être un rendez-vous à ne pas manquer non c'est un rendez-vous je veux dire ordinaire les pays qui sont véritablement des états ont dépassé cette étape là les élections coûtent de moins en moins cher ailleurs ce n'est pas comme si on en fait une totale obsession ça veut dire que vous n'avez pas grand chose le peu que vous mobilisez vous voulez financer les élections c'est le débat qu'il y avait en 1960 le débat entre organiser les élections et donner les développements au pays c'était ça le débat à l'époque et Lumumba avait répondu Lumumba avait dit le peuple qui vous attend demain n'a pas besoin du bulletin de vote ce peuple a besoin du pain et du progrès c'était Lumumba qui l'avait dit pas moi Lumumba l'avait dit depuis ce temps là mais ici on en fait une obsession ça c'est pris dans un autre angle sous un autre angle il n'y a aucun problème moi pour organiser les élections c'est un rendez-vous constitutionnel et si nous voulons respecter notre constitution on doit d'abord commencer par là mais nous devons savoir qu'il n'y a pas que le rendez-vous de l'élection qui est un grand rendez-vous pour notre constitution non mais le rendez-vous de donner de l'eau potable aux gens mais c'est aussi un rendez-vous constitutionnel les élections ne sont pas les seuls impératifs constitutionnels on a beaucoup d'impératifs constitutionnels le fait de donner l'air propre le fait de donner l'éducation gratuite mais c'est le fait de donner la paix mais c'est aussi ça des impératifs constitutionnels mais vous allez tourner le dos à tous ces impératifs là pour ne vous focaliser que sur les élections parce que c'est politique voyez-vous donner l'eau potable à tout le monde ce n'est pas politique on s'en fout donner l'éducation à tout le monde ce n'est pas politique on s'en fout donner la paix à tout le monde ce n'est pas politique on s'en fout mais comme c'est élection et que c'est politique et que les gens ont un regard politique là-dedans toutes les énergies sont concentrées pour ça et il faut croire au peuple que c'est en votant que les choses changent mais c'est faux et archi faux l'expérience nous a prouvé que nous avons voté trois fois et on a eu trois fois des rendez-vous manqués en 2006 on amène au Parlement des pêcheurs on amène au Parlement des maçons on amène au Parlement des avocats on amène au Parlement toutes les catégories possibles mais pour quel résultat ? aucun résultat quel est le comme je l'ai dit le bilan législatif 2006 ? rien nous arrivons un peu en 2011 qu'est-ce qu'on nous apporte en 2011 ? c'est encore de la bêtise rien du tout une assemblée nationale et puis un ancien Sénat mais l'assemblée nationale qu'on nous avait amené l'assemblée nationale a été composée de qui ? mais c'est des jouisseurs pour la plupart des cas des farceurs des mannequins par-ci des moufinis qu'on parla des hommes et des femmes qui ne s'est distingué à l'assemblée nationale que par l'air habillément qui ne s'est distingué à l'assemblée nationale que par l'air façon de passer à la télévision on appelait tel mannequin du Parlement telle beauté ceux qui disent la chaussure emblématique et c'était comme ça tous ces gens dont on a entendu parler et assemblée nationale sans aucune motion sans aucun bilan législatif pas de contrôle parlementaire encore cette fois-là dans un pays où on était premier dans la corruption deuxième dans la mauvaise gouvernance je peux vous rassurer à tout mon côté a été tombé dans le gouvernement 2011 quel est ce ministre qui est tombé du fait il y a motion du fait il y a action parlementaire quel a été le niveau même la qualité du contrôle parlementaire à l'époque à un moment donné quand ça ne marche pas on change carrément et en 2018 ça nous a rapporté quoi une assemblée fabriquée un sénat corrompu et ce n'est pas moi qui le dis c'est le président de la république qui en ce moment-là avait demandé qu'on suspende la question du sénat parce qu'il y avait fraude parce qu'il y avait corruption donc les sénateurs qui sont là savent pour la plupart des cas ils sont là du fait qu'ils ont acheté des voix des députés provinciaux les assemblées les députés nationaux qui sont là en ce moment ils sont convaincus et eux-mêmes au fond d'eux ils savent qu'ils sont là par la volonté d'un homme pas la volonté d'un peuple pour la plupart il y en a qui ont été véritablement élus il y en a d'autres qui ont été des produits de l'aner d'autres étaient des produits de politique de bureaux par-ci par-là pour faire l'équilibre et on le sait tous alors à un moment donné moi je me pose la question vous avez déjà trois exemples vous avez les élections trois fois mais qu'est-ce que ça vous a donné déjà comme résultat ça va régler quel type de problème ça on ne nous dit pas 2018 et on est tous d'accord que les élections que nous produisons mais après il ne va pas ni cohésion nationale ni légitimité ni légitimité donc nous jetons l'argent, bongo. Les députés qui sortiront, trondimabangoté. Sénateur, trondimabangoté. Et pire encore, le président peut trondimater. Depuis 2006, le président a été toujours contesté. Président de la République, 2006, c'est pas Kabila, c'est bien qui a gagné. 2018, 2011, c'est qui a gagné. C'est bien qui a gagné. 2018, c'est pas une mouta gagnée. C'est bien qui a gagné. Et c'est comme ça. On est dans quel pays où les gens ne peuvent même pas se poser des questions. Maintenant que l'on veut faire des élections, on veut faire des bonnes élections, on va organiser les choses convenablement. Mais vous allez voir, les gens sont toujours en train de faire un effort pour ne pas comprendre des choses. Ils font tout pour ne rien comprendre. Ils font tout pour ne pas avancer. À un moment donné, je me dis vous devez faire le choix. Moi, je suis de l'école de ceux qui pensent qu'on ne peut pas séparer les deux. Parce qu'ici, il y a deux écoles. Il y a une école de ceux qui pensent que pour des raisons du contexte de la Nouvelle-Courne, nous ne pouvons pas dépenser autant d'argent pour nos élections. Construisons d'abord l'État. Après avoir construit l'État convenablement, après avoir assis l'administration convenablement, après quelques préalables, nous pouvons maintenant aller aux élections. Il y en a qui estiment que il y a bon go. Pour la ban go, il faut d'abord le développement après les élections. Donc, d'abord le développement, les élections viendront après. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Mais je comprends. Je comprends l'air alimentaire. Je comprends leur manière de voir les choses. Je partage quelques fois ma pointe de vue na ban go. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on s'est opposé, qu'on s'est paré à Nouvelle-Courne, de façon sévère, pour dire que si on fait les élections, on va aux élections, on ne pourra pas développer le pays. Ou si on va développer le pays, il faut qu'on exclue les élections. Je ne suis pas aussi catégorique comme ça, mais je comprends ce point de vue. Moi, je suis de l'école de ceux qui pensent que nous pouvons combiner les deux. Mais en combinant les deux, nous devons être en mesure de réduire certaines dépenses en faisant quoi exactement. Je me dis, pourquoi faut-il à toutes les échéances électorales sortir de l'argent ? Il y a un dingue, mais il y a pratiquement même moteur pour faire la même chose. C'est un peu comme si toujours Mandelaga a zéro. Pourtant, si nous construisons une administration électorale Yamalunga, ça permet aux gens, même ceux qui doivent faire l'élection dix fois, mais au moins, on aura des bases. Au moins, ça ne veut que l'élection 2006, écoute à qui ? Non, après, ça regarde à ma chiffre. Écoute à qui ? Environ un milliard de dollars. N'ayez-vous, une élection à 2011, et à 2011, et ont coûté plus un milliard de dollars. Donc, ça veut dire qu'on a recommencé tout à zéro. Et ça embête, non ? Parce que vous devez déjà commencer quelque part. Par exemple, concours, chaque 4 ans. Le jour où vous commencez le concours, comme c'est à zéro, vous pouvez dépenser un milliard de dollars. Mais le rendez-vous prochain, vous ne dépensez pas un milliard de dollars. On suppose qu'il y a déjà des éléments, sur base, des sables, vous pouvez évoluer. Mais ce qu'on dit, on n'a que 2001, 2006, un milliard de dollars. 2011, à peu près un milliard de dollars. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? Donc, bon, on est à zéro. Ça veut dire que l'État va être là en train de dépenser autant d'argent chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Et même les hypocrites, ils parlent d'en, on ne respecte pas. Mais les députés provinciaux et nationaux, ne savent-ils pas que leurs élections sont couplées à l'élection municipale ? Ben, bien, on va dire qu'il y a des élections de Bongo. La Constitution parle des élections et municipales aussi, fusionnées. Pourquoi on est arrivé à séparer ? Parce que ça arrangeait des politiques. Au moment donné, les élections, lorsque vous n'arrivez pas à vous inscrire dans la logique qu'il y a des élections pour le développement, mais pour des questions politiques, il créera toujours Bongo. Le plus fort, on va se dire, on va juste organiser le président de la République. Nous, on est même arrivé à un moment donné, on n'a pas organisé les élections sénatoriales. Tu combats qu'il y a un niveau, là ? Donc, on a gardé juste 500 députés et 500 députés et les présidents. Les députés pour 20 ans, on a vu ça et on a laissé faire. Et les députés en question, on va dire, ça marche, c'est fini, il faut qu'on parte. Ils n'ont jamais fait ça parce que du moment où vous êtes dans la JBSière, du moment où vous êtes dans la carte à Montjoir, les restes, ça ne vous concerne pas. Et c'est ça qui fragilise ce pays. Or, 2006, il y a une élection sans cartographie sérieuse. Il n'y a jamais eu de débat sur la cartographie du Congo. Il y a une voie qui est en est. Or, est-ce que c'est un point à guerre ? Ça veut dire, logiquement, il y a un est. Côté Kounan, il y a un est. Surtout dans le village. Il y a un est. Il y a un est parce que il y a un est. Il y a un est. Il y a un est. Mais dites-moi un peu, comment s'est fait-il que dans le village, il y a un est à 100% ? Qui était en train de voter ? Il y a un rebelle. 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 Il y a un est de la republique, les gens votent toujours ébelle. Quand tu as est, tu as toujours ébelle. Toi, la participation, ils sont ébelle. Mais par contre, quand tu as un est, tu as un est relativement à Kimia, il y a un est. Il y a un rebelle. Et distance, c'est le bureau de vote où tu as un est. Il y a un est. Il y a un est de 2 km, 3 km, 4 km. Comment quelqu'un va aller voter à distance à Moulaye ? Mais dans le village, quand tu as un est, la republique, il y a un est. Il y a un est. Il y a un est. Soit c'est mort, soit c'est fantôme, on ne savait pas. La cartographie électorale est là qu'il y a un est. 2018, c'est la même chose. Mesdames et Messieurs, ça veut dire que nous avons préparé nos élections depuis le début de la condition. Tout était fait pour créer la contestation. Les députés nationaux, pardon, la classe politique n'a toujours pas été prête, surtout l'opposition, n'a toujours pas été prête pour organiser, pour être prête à l'élection, avant que nous avons contesté. Et c'est ce qu'il y a, disons, l'élection en 2006, 2011, pardon, à perdre l'élection. Alors, les gens crient qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Mais il a fallu un homme, je n'ai pas besoin, il y a fallu un groupe pour tout le monde. Ils n'ont récolleté leurs documents. Mais personne n'avait les résultats. C'est que je dis que les résultats sont venus de l'Ibanda. C'est de l'extérieur, des gens qui étaient l'Ibanda. Ils n'avaient pas de résultats. Ils n'avaient pas de preuve. Tout le bruit qu'ils faisaient, eux-mêmes savaient qu'ils n'avaient pas de bloc. Et ça, je le dis, eux-mêmes, au fond de savent, les preuves sont venus d'ailleurs. Ça veut dire, il y a d'autres bureaux qui ont compilé sur base, ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de résultats. C'est exactement comme avec Fayul en 2020, en 2018. Donc, c'est dit que l'opposition n'est non seulement qu'à tant que l'histoire, mais à sérémétal qu'en question. Il y a un carton de la cour constitutionnelle, un carton vide à l'intérieur, mais alors vide, et là, il y a une quantité. Il y a un boutique, mais elle a fait un long côté. Et ça, c'est la même chose au Idé Péta Salaka et ça, c'est la même chose au Idé Péta Salaka dans 2006. C'est-à-dire que c'est la même chose. Le pouvoir s'arrange à tricher, l'opposition s'arrange à... Pardon, à... Non, non, je vais réformuler. Le pouvoir s'arrange à tripatuer les élections, à les tricher, pendant que l'opposition s'arrange à contester, non pas à prouver suffisamment que voilà, j'ai gagné A et B et C, il y a un go. Rien. Et Bobby, pourquoi ? Parce que le véritable débat essaie de me rater en amont. Comme les opposants sont généralement distraits et que le pouvoir en place, il y a un peu que le bateau est distrait, il y a un débat à solo. Il y a un débat à solo. Vous savez, le débat que vous avez a eu, il y a un débat à la calendrie électorale. Et là, les opposants tombent dans le débat du calendrier électoral. Calendrier, 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 feuille de route, feuille de route, financement, financement. On est dans une situation où le pouvoir est un débat. Le pouvoir a vendu à l'objet, il y a un débat, il y a un débat, il y a un financement. Allez, financement, il y a un débat. Les opposants, au lieu de poser les vrais problèmes, ils sont ailleurs. Mais c'est pour la première fois, et il faut le dire aux Congolais aujourd'hui, pour la première fois, j'aurais appris et je suis en train d'apprendre que ce n'est où il y a M. Kadima, dans le bureau, il y a un débat ouvrir, je ne sais pas si vous avez bien pour la banque, mais en tout cas, la boîte à Pandore. Parce que vous ne pouvez pas parler de transparence. Ce qui est tout le tenant et les aboutissantes. Pourquoi ça est la transparence ? Jeudi serveur, jeudi serveur, jeudi serveur et produisant. Les gens qui ne font pas, jeudi serveur et produisant il y a la fin. Le jeudi serveur, c'est quoi ? Vous allez vérifier les serveurs pour faire quoi ? D'abord, qui sont les experts ? Jeudi expert. Jeudi, depuis longtemps, il faut le dire, il y a un 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 national et s'il m'a limité l'étape l'état émoucratique à la jambe ou quoi qu'on sale macabria envergure nationale la preuve même pour payer ses propres agents l'état recours de la caritas l'état recours de la ville comme tous c'est pour dire que l'état lui-même n'a jamais organisé des événements d'envergure nationale il n'est pas en mesure de faire ça il ne saura pas ma privé peut-être vodacom rtl tout ça ils peuvent aller dans tous les quatre coins pour implanter la seule institution est salue et salue déjà et l'envergure nationale trois fois c'est la sony et il ya des hommes et des femmes qui sont là qui comprennent ma campango maintenant c'est à un devoir comme c'est à un moment donné il ya une dose politique on dit bon on va refuser des débats tels débattent remonté autrement et autrement débat machine à voter à les débats machine à voter tout le monde à côté de la machine à voter à l'un prétend le vrai problème est en train d'être préparé comme les opposants au lieu de donner la parole à ceux qui connaissent marambo élection le congo régorge des talents et marambo élection vous en a été basa et belé batouana ils sont dans l'opposition ils sont libans dans bocca c'est des experts dans matière ouana mais on ne va jamais les appeler au royaume à monsieur l'autografe monsieur fayulou qui lui a des compétences na domenia domenia économie domenia baffaire lui il peut en parler mais c'est lui qui va venir vous parlez marambo élection non mais monsieur vous connaissez pas ces choses là appeler les experts bergou le bingot fait des faits des 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 colloques sur les compréhensions des questions électorales il ya des gens et nombreux je ne citerai pas le nom de tout le monde bavé belé bah yemi marambo élection mais au moment de retourner mais monsieur monsieur tel oui vous savez comment oui je vais bien mais est ce qu'on vous a contacté pour comprendre un peu la question électorale au nom oh le parti au pouvoir vous a appelé non le parti de l'opposition vous a vous ont appelé non mais comment les partis de l'opposition ne vous appelle pas et ceux qui sont au pouvoir ne vous appelle pas mais comment est ce qu'ils vont débattre sur les questions électorales s'ils ne font pas appel au cerveau au money c'est tout notre problème mais aujourd'hui avec cette ce nid qu'est ce qui se passe maintenant j'apprends je ne sais pas si vous avez un solo money paye beaucoup paye moi compliqué mais j'ai comme l'impression que une vraie question en ligne en place sur la place publique le débat va se porter sur la cartographie électorale mais ça peut être les gens ne comprennent pas c'est que ça va se dessiner c'est que c'est le débat sur la cartographie le débat sur la cartographie remet la question des populations n'a au centre de la question mais c'est ça même le sens de la transparence et dans ces débats là qu'ils sont invités dans des bonnards bar diescularốtment father a des runs apace la basket sich a j'ai du mal à prononcer ces termes là je Unternehmen marabar bar baby war historiens mon population mouvement bon edges mais ça me dit que c'est un des gens qui vient qui qui viendra un nombre important les gens confirmer dans ces libres à faire quoi pour réfléchir maintenant pour dire ok on nous a dit que on nous a dit qu'il y a un équateur on nous a dit qu'il y a un casseur est-ce que ça est solo ? est-ce que ça va être tout pour voter ? est-ce que ça va être tout pour voter ? et ça va être tout pour voter ? fichier électoral et toutes ces questions-là seront finalement élucidées et ça c'est parce qu'aujourd'hui à la CUNI on peut avoir moins d'os ou un an on peut ne pas les aimer mais l'histoire retiendra que pour la première fois de l'histoire un débat ouvert où les scientifiques seront appelés pour débattre sur la question de cartographie et qu'on a là et moi quand je disais que quand je parlais à l'époque de M. Kadima les gens m'ont dit quand je parlais M. Toto les gens disaient ils comprennent tout ça aujourd'hui ce n'est même pas moi ce sont les opposants eux-mêmes qui disent des opposants eux-mêmes pas moi des opposants eux-mêmes qui disent on reconnait quand même à ce bureau une certaine eux-mêmes non on reconnait à Kadima une certaine technicité on reconnait la scène on a une certaine tout ça et ça c'est eux-mêmes mais quand moi je le disais on ne me croyait pas ah non on fait avec côté les gars je peux vous garantir mesdames et messieurs la beauté d'une élection réside dans sa transparence et la transparence d'une élection n'est pas déclarative la transparence d'une élection d'un processus repose sur les éléments que l'on met à la disposition du public les gens doivent savoir la cartographie électorale pour que l'on met à la cultive nord, sud, est, ouest et là au cours de ce débat la technicité sera prise au sérieux on n'a pas appelé les partis politiques là-bas on n'a pas appelé les mouvements associatifs là-bas on a juste appelé des intellectuels des scientifiques venez venez débattre sur la question FF qui est le plus important parce que depuis un bon bout de temps il faut le dire on n'en parle pas assez et les gens refusent de comprendre alors que qu'est-ce qu'on va faire avec les cartographes ? mais les cartographes viendront vous dire non, 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 non messieurs là, il y a un débat où il y a un débat et bon comment on a dit en 2006 2011 2018 il n'y a jamais eu de débat sur la cartographie ce qui n'a pas aussi beaucoup de débat et faites-le honnêtement il n'y a jamais eu un débat sur la cartographie électorale jamais ça va être la première fois si les choses évoluent bien parce qu'il y a beaucoup on ne sait jamais pourquoi les cartographes vont changer dans la même débat mais ce qui est qui est vrai ce qui est qui est présenté ils sont bien ils sont bien en tout cas ils sont un élément important et peut-être que les prochaines élections qui viendront ils n'ont même eu parce qu'il est important de savoir quand il y a des gens les populations sont en train de bouger mais ils n'ont pas qu'ils sont dans le même fichier ils sont ratés ils sont ratés ils sont ratés ils sont immortels ils sont dans l'équateur c'est le même fichier ce qui est dans l'équateur ils sont ratés ils sont ratés ils sont ratés ils sont ratés pourtant les gens bougent quand on a qui dans le cadre on a bougé à sa roule à sa roule à par exemple à la tchang à voter mais les choses se sont passées dans la vie qu'à l'onvoie à la tchang à la commune par exemple à la funa mais comment statistiques qui a fait tchang non il n'y a pas de révoir les choses de dire non 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 maintenant nous pouvons changer complètement les choses donc ça tourne autour de ça je me dis je suis d'accord avec les gens pour revenir à ce que je disais pour clôturer d'ailleurs je suis d'accord avec ceux qui pensent que les élections il faut il faut il faut comprendre ça dans le sens que mais je suis aussi parmi ceux qui pensent que on peut organiser les élections et organiser les développements en même temps seulement quand on a fait des dépenses dans le cycle dans le cycle comme ça il n'y a pas des dépenses il y a des audits dans le cycle pourquoi les gens refusent sa audits il y a des missions dans le Congo il y a des missions dans l'équateur il y a des missions c'est pour faire quoi en fait il y a des machines sur base de quoi on va faire des dépenses mais non ce qui est tout le monde va être tout le monde et tout le monde il y a des missions il y a des missions il y a des missions bon ok on a une autre on a uneière il y a des missions on a uneière on a uneième on a uneième il y a uneième il y a unième on a uneième ils sont on a uneième mais aujourd'hui on oublie que la CNI a quand même un arsenal La CENI a un patrimoine. Depuis 2006, la CENI a un patrimoine. Patrimoine immobilier. Patrimoine mobilier, patrimoine, mais il y a des motos, dans 2006, il y a 1 700 motos. 2011, 800. Comment ça? 500 motos. Il y a des motos usage unique. Pourquoi? Parce que quand on a donné des motos, la CENI rentre dans l'impayement de l'argent, l'argent n'a pas de kanda, il y a des motos qui sont des motos. La machine n'a pas de kia. La machine n'a pas de CENI, il y a des musiques qui n'a pas de coin. Il y a des musiques. Il y a des musiques qui n'a pas de musique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris que les dépenses faites par l'État doivent profiter à l'État à un certain moment. Ecoute, la machine n'a CENI. Ce qui est sérieux, vraiment sérieux, les machines n'a CENI. Après avoir utilisé, et tout se rendant compte que la machine est bébé, ou bien la machine est connue de mon colo, et tout ça, c'est bon, on ne peut plus l'utiliser. Donnez ça non à EASYPAS. 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 Non à EASYPAS. Non à EASYPAS. L'État peut faire ça comme ça. Déjà que l'État dit, OK, on met c'est sur mes machines, on a encore, on a besoin d'utiliser, on ne peut plus l'utiliser, il peut s'en faire, on a par EASYPAS. pas dans l'école, pas dans l'école, pas dans l'école, pas dans l'informatique, au lieu de laisser ça disparaître. Comment on a fait 7 véhicules ? Il y a Sony, en 2006, et en 2011, on a mis 11. En principe, on a peut-être 2. On a fait 11D. Et c'est comme ça, malheureusement. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore compris que nous dépensons beaucoup trop pour rien. Et parce que nous connaissons que la Sony est là... Bon, sur cette question, je ne vais pas m'avancer parce qu'on a maîtrise dans mon milité. On a maîtrise dans mon milité. On a maîtrise dans mon milité, partout, dans le Congo, 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 ça, j'en sais rien. En tout cas, voilà pourquoi j'ai dit que je ne sais pas m'inviter dans ce débat-là. Mais comme on a besoin, on a tellement un amour obsessionnel pour la Sony et pour l'organisation des élections, construisons alors des maisons pour la Sony dans chaque province. Comme ça, on a une administration fiable. On a une administration, on sait que Moutakoué à la Sony, à la Boé, à la Boé, à la Boé, à la Boé, à la Boé. Dans le monde, on tient qu'un patrimoine, Boé, Boé, Boé. Il faut qu'on arrive à ces points-là. Voilà un peu, mesdames, mesdames, messieurs. L'émission était partie pour parler véritablement de ces débats qu'on veut nous faire éviter. Mais c'est un débat important, qui est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa N'oubliez jamais ça Vous garantiez la fraîcheur, la sensation Les parfums d'igord Fabriqués à base de plantes naturelles France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour Fabriqués à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça Le Bout Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Tu n'es au sang Si t'oublie-moi Taïma da chino tue ne l'éye N'a qu'il n'y a pas d'application 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 N'a qu'il n'y a pas d'application